1, 2, 3, fight ! You win ! Merci d'être venus aussi nombreux sur ce talk sous les capots des containers Linux. Je ne m'attendais pas à voir autant de monde, mais en fait vous savez pas ce qui vous attend. J'ai caché la slide d'Assembler, donc vous ne l'aurez pas celle-là, c'est dommage. Alors c'est un talk qui ne parle que de Linux, donc je suis désolé pour les gens qui ont leur prod sur Windows ou sur Mac, même si je pense que personne ne fait de la prod sur Mac, mais de la prod sur Windows ça je sais et c'est bien. Mais du coup je suis désolé, ça ne s'applique pas à ce que vous faites, désolé. Alors juste avant, qui connaît les systèmes call à main levée ? Ok, ce qu'on va faire juste, vous là qui avez levé la main, pendant deux minutes vous allez dormir et je vous réveille après. Juste parce que je vais parler beaucoup de cette notion-là, et si les gens qui ne connaissent pas cette notion-là ne sont pas au courant, il va se passer des problèmes pour le dolly. Alors les systèmes call, globalement c'est une interface au niveau du noyau Linux qui permet en fait d'un programme utilisateur de demander à faire des choses au côté du kernel. Globalement vous avez open, fork, read, et basiquement si je fais un echo, donc j'utilisais trace pour savoir tous les syscall utilisés par exemple pour la commande echo. Alors en premier j'ai les exve, donc j'appelle un binaire, donc celui-là vous l'avez sûrement déjà vu plusieurs fois, et ensuite vous voyez qu'il y a le write, donc le write de hello. Donc par exemple ça c'est des syscall, vous avez dit, bon voilà. Et des syscall on en a plein, et ça marche par interruption de software, donc c'est pas une interruption hardware dans le sens où il n'y a pas un device qui va envoyer un signal à votre CPU pour lui dire attention moi je fais une interruption hardware, donc traite-la. Là c'est vraiment une interruption que software. Globalement les syscall représentent tout ce que peut faire votre programme aujourd'hui sur un serveur Linux. Comment ça marche ? En gros, au niveau du noyau, vous êtes en ring 0, donc là c'est tous les droits, vous pouvez écraser de la mémoire si vous voulez, écraser la mémoire des copains, donc ce que peut faire le noyau. Par contre les programmes, eux tournent en ring 3, un ring qui a beaucoup moins de permission au niveau de la mémoire. Tout ce qui est virtualisation des choses comme ça, on peut dire qu'ils tournent en ring 1, ils ont plus de droits mais ils ne sont pas en ring 0, sauf pour des choses comme KVM parce qu'ils utilisent le carnet Linux comme hyperviseur. Et du coup, en fait, ce qui se passe c'est qu'à chaque fois votre programme qui tourne en ring 3, donc un ring qui a beaucoup moins de droits, passe son temps à demander au carnet de faire des choses. Par exemple, écrire sur le disque, il n'a pas le droit, c'est le programme qui va demander au noyau, en lui passant son buffer, d'écrire à cet endroit-là sur le disque. En fait, il y a plein d'aller-retour qui se passent entre la partie user, donc votre application, et le noyau. Voilà, voilà. Des syscoles, il y a une table, il y en a 747, maintenant il y en a plus, enfin attrapez-les tous, quoi. Ils sont numérotés, vous avez le lien vers le repo Linux où il vous présente les 467 et vous voyez qu'il y a read et write. Donc globalement, quand vous faites des logs, ne serait-ce que vous écrivez dans un fichier ou vous lisez dans un fichier, vous utilisez des syscoles et c'est le noyau qui s'en occupe. Voilà, voilà. Donc comme je disais, ça marche par software interrupt, donc en gros, votre programme appelle, passe par l'interruption, donc il lève une interruption. C'est là où je n'ai pas montré le code assembleur. Et alors, la GLIBC, par exemple, elle vrappe cet appel-là pour vérifier des permissions et des choses comme ça. C'est pour ça que faites attention quand vous êtes sur la distro alpine, c'est pas la même GLIBC que les autres. Derrière, c'est récupéré par une partie du kernel qui s'appelle le système call, donc c'est une espèce de gros switch case. En fait, vous avez vos 547 syscoles et derrière, il appelle juste la bonne méthode. Par exemple, si on a fait notre write, il appelle syswrite, il revient, il vous renvoie le résultat sur une mémoire partagée. C'est magnifique, hein ? Ça marche bien, le noyau. Alors, maintenant, ce que j'ai demandé de dormir deux minutes, vous allez vous réveiller, parce qu'on va commencer cette profonde descente, pas dans les enfers, mais dans ce que c'est que les containers Linux, en fait, vraiment sous le capot, et comment s'est construit, en fait, cette chose-là. Vous avancez d'un pas léger vers quelque chose de très sombre, et du coup, vous découvrez que, par hasard, vous avez des petits motifs, là, qui vous disent, ou alors, vous avez entendu Jean-Michel, à la cafétéria, qui vous dit, ouais, mais en fait, les Linux containers, c'est juste des namespaces, des C-groups et des Schrute. On ne sait pas encore ce que c'est, mais on va voir ça ensemble, doucement. Et après, il y a des kernels security features, mais ça, Jean-Michel, il n'en a pas parlé. On va découvrir ça ensemble. Alors, Schrute, qu'est-ce que c'est ? Schrute, disons que c'est l'idée de changer de route directory. Donc, globalement, là, ma route directory, c'est slash. Imaginons que, dans mon file system, j'ai créé un autre slash à un endroit. Eh bien, je veux changer ma route directory et passer sur cet autre slash-là, qui est un endroit pour éviter de polluer des choses. Je peux utiliser Schrute. OK ? Je ne sais plus si on dit chrute ou Schrute. On va dire Schrute. Ouais, ce n'est pas grave. Globalement, c'est à peu près ce qui se passe, du coup, quand vous lancez un Docker container. Vous faites un truc genre Docker run, genre ça, tu vois. Mon mot de passe, c'est, du coup, rêver. Voilà, c'est ça. Du coup, là, vous faites un LS. Voilà, donc, ce n'est pas du tout... Moi, je suis sur une arche, donc, ce n'est pas du tout la même chose si je me place ma racine. Donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le container a fait un Schrute. OK ? Parce qu'en fait, il a copié, en fait, le file system tree de Umuntu. Il a fait un Schrute dedans. Vous allez voir comment on fait ça, après. C'est marrant. Ou pas ? Du coup, Schrute, en fait, juste pour regarder, ça, c'est le code de Schrute dans le noyau. Et, alors, attention, on ne le fait pas à part. Juste au début, tout ce qu'il fait, c'est vérifier des droits. OK ? Il y en a beaucoup moins dans... Comment ça ? FreeBSD. FreeBSD, le code de Schrute est plus simple. Du coup, les lookups flag, par exemple, lookupfollow et lookupdirectory, c'est au cas où vous avez des liens symboliques, en fait, et ça vous dit juste, va jusqu'au bout. Il n'a de permission. C'est chiant, on ne m'a rien expliqué. OK ? Et, en fait, tout ce qui est intéressant, c'est if NScapable, et le NS, en fait, ce préfixe veut juste dire namespace. Donc, déjà, on trouve une notion, on a énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire que, pour Schrute, on utilise déjà des namespaces. C'est quelque chose, en fait, qui est très présent dans le noyau et il y a plein d'endroits. Et, en fait, globalement, Schrute, derrière, il y a le dernier call après qu'on ait fait toutes les étapes de vérification, il y a 7fsroot, et 7fsroot, tout simplement, oubliez le code des spinlocks, c'est juste pour éviter le code des trucs concurrentiels, mais ici, je n'utilise pas le modèle acteur. Et, du coup, il passe d'une allroot, il change juste le pointeur, en fait, directement, et c'est juste ça, cette magie, en fait, de Schrute. Donc, il n'y a rien de magique dans Schrute, en fait, c'est juste changer, inverser deux pointeurs. On fait quelques vérifications pour éviter que ça casse, vérifier que vous avez les droits sur ce nouveau dossier, sinon, vous pourrez shootrer dans des trucs qui, normalement, vous n'aurez pas les droits, ce qui est un peu une faille de sécu, entre nous. Mais, bon, du coup, c'est catché. Je parle très vite. Est-ce que, alors, ça, c'est un checkpoint, vous allez en voir souvent, il vous permet de, un, prendre soufflé, moi aussi, et de poser des questions sur ce que vous venez de voir jusque-là. Est-ce que vous avez déjà des premières questions ? N'ayez pas peur, je ne mange pas et ne me mangez pas. Alors, oui ? Je dois aller ? Oui, oui, je vais le détailler, bien sûr, c'est le prochain truc qui arrive. Oui, bien sûr. Oui ? Comment ça marche sur Windows ? Il est en loup, lui. Alors, je répète la question, comment ça marche sur Windows ? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'ils l'ont, en fait. Je crois. Il y a des gens qui ont une prod sur Windows ? Vous avez... Oui ? Ah non, tu as levé la main, j'ai le contrôlé. Oui, mais tu as Schrute ou pas ? Ok. Mais merci, bro. C'est toujours sympa. Ok, bon, on avance. Du coup, les namespaces. Ça, c'est la deuxième étape que vous avez rencontrée, qui est assez sympa. Ça a apparu dans le kernel en 3.8, mais je pense avant, en fait, en 2.6, mais du coup, j'ai la flamme de remonter tout, et du coup, je dirais que c'est en 3.8. Et les namespaces, c'est quand même une chose assez magnifique, qui permet, en fait, à tous les process, en fait, sur votre système, de leur donner une espèce de vue isolée d'une ressource globale partagée. Qu'est-ce que je veux dire par là, en fait ? Donc, du coup, par ressource globale partagée, j'entends, par exemple, la mémoire, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vos user ID, vos PID, voilà, ça, c'est des choses, c'est des ressources globales qui sont partagées entre tous les process. Et en fait, les namespaces vous permettent, en fait, de donner une vue isolée, donc que le process, en fait, pense qu'il est tout seul sur la machine, alors qu'en fait, pas du tout. Alors, du coup, des namespaces, on en a deux minutes. En fait, il y a IPC, voilà, en doublant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Vous pouvez compter, je vous laisse le temps. Et du coup, je vous fais juste le nom et le flag à côté. Du coup, les namespaces, comment on s'en sert, du coup ? Parce que c'est bien joli de parler de namespace, mais on cherche à s'en servir. Le kernel vous offre trois API pour ça. Unshare, 7NS et Cloud. Alors, unshare, du coup, il permet, sur un process déjà existant, de dire, moi, je quitte ce namespace. Par exemple. Du coup, toi, tu te tues, toi, tu t'arrêtes. Alors, par exemple, je fais unshare. Oh, bah, super, PID. Hein ? Ah oui, OK. C'est pas très cool. Non, plutôt, UTS. UTS, c'est plus marrant. Voilà. Donc là, de ce côté-là, si je fais UTS, on va voir après, il permet, en fait, de faire juste une abstraction de user ID et groupe ID. Si vous faites ID, de mon côté, j'ai le user 1000. OK ? Pour les gens qui sont sur Linux, je pense que ça parle. Pour les autres gens, ça. Et si, de ce côté-là, je fais ID U, vous êtes zéro. Globalement, zéro, c'est root. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans votre container, quand vous faites un docker run, de machin. Le roulou, lui. Ah, mais parce que je ne me suis pas mis dans le truc. Donc, si je fais ID-U, voilà, il est zéro. Donc, c'est comme ça qu'il fait sa magie, déjà. Il utilise déjà les namespaces. Alors, il y a cette méthode-là. Donc, ça, ça implique que vous êtes déjà sur le process et que vous utilisez cette commande-là. Sinon, il y a cette NS. Cette NS, il permet, en fait, de placer un process déjà existant dans un namespace en particulier. Là, il y a une magie. Dans l'archi de fichiers Linux, vous... À la racine, parce que mes documents, je pense que tout le monde s'en fout. Attendez, juste, je clean. Voilà. Vous avez un truc qui s'appelle sys et proc. C'est généralement des trucs qu'on ne va pas trop regarder. Donc, proc, par exemple, qui liste, en fait, c'est ce qu'on appelle un pseudo-file-system. Donc, c'est une interface vers les structures de données du noyau. Et proc.fs, en fait, c'est juste un file-system qui vous indique l'état de tous les process qu'il y a. Et en fait, ils sont tous matérialisés par un directory avec des fichiers dedans. Notamment, là, vous voyez un. Vous voyez 3950 qui est un super process. Et du coup, on va céder dedans. Je ne sais pas qui c'est, lui. Il est sûrement très intéressant. Alors, montre-moi ce que tu as à me dire. Donc, là-dedans, il y a plein d'infos sur ce process-là quand il tourne. Notamment, alors, elle est où ? OK. Quatre. Normalement, le fichier s'appelle ns. Non, mais juste, si je fais un quatre de ns, quatre is the directory. on est d'accord. Voilà. Donc, là-dedans, en fait, dans slash proc votepid et ns, donc, je pourrais le faire en faisant ça, slash proc toc 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 ns. Donc, dollar dollar représente, en fait, le votepid actuel. Donc, par exemple, c'est pour dire que actuellement, je suis dans le namespace avec le numéro pour le process qu'on avait dit 3950 pour UTS, il est dans ce nombre-là que je ne vais pas lire. Et non, c'est chiant. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ils ont des noms en particulier, c'est des IDs et ça représente des inno. Et en fait, proc, en fait, il y a plein d'informations dedans, donc je vous fais juste un petit tour du locataire, c'est sympa. Vous aurez vos informations, par exemple, sur vos variables d'environnement qui sont passées à ce process-là, plein de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses dans proc. Alors, je reviens juste... En fait, je vais revenir directement. Et ensuite, derrière, il y a clone. Clone, c'est globalement ce qui est utilisé en fait derrière fork et derrière quand vous créez un thread. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, fork appelle juste la fonction clone avec certains flags en particulier et la fonction new thread, c'est pareil. Elle juste, elle passe des flags, en fait, donc c'est le troisième paramètre que vous avez là, des flags particuliers. Et globalement, en fait, ce qui vous permet de créer des threads, c'est juste que vous dites j'utilise le même les mêmes mounts ou la même adresse mémoire, ce qui fait que du coup, vous avez des threads. Mais côté, en fait, côté noyau, ce qui se passe, c'est... Alors, il est où ce truc ? Ah non, je suis con, je l'avais ouvert. Côté noyau, en fait, pardon, on va parler entre vous. Include, non mais je ne me souviens jamais en plus où ce qu'il est ce truc, c'est dans sked. Tu es où ? sked.h 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 dans kernel include voilà. Globalement, en fait, vous avez souvent entendu parler de ça. Je ne sais où ? Latastruct. Voilà. Mais globalement, pour le noyau, il n'y a aucune différence entre un process et un thread. C'est juste côté userland, mais côté noyau, en fait, tout ce qu'on appelle ça des tasks. Et le code est là, la structure est immense. C'est une des structures les plus grosses que j'ai pu voir durant ma petite carrière. Du coup, le nshare, comme je vous l'ai montré, là, j'ai montré avec la commande, mais en fait, il y a du coup, vous pouvez l'appeler dans des programmes, vous pouvez l'appeler dans Java, dans du C ou dans du Go, ce que vous voulez en fait. Vous passez juste les bons flags et vous passez les flags dont je vous ai montré tout à l'heure, les clones, new UTS, clone new PID. Derrière, cet NS, c'est pareil. Et clone, du coup, c'est vous passez juste la stack, si vous avez besoin des, comment on appelle ça, des signaux en particulier, vous les passez aussi. Et ensuite, tout ce qui est, tous les nouveaux namespaces que vous voulez, vous les mettez là-dedans. Ce qui veut dire qu'en fait, le parent, quand il va faire son fork, enfin, quand il va appeler clone, du coup, le fils va être mis dans des nouveaux namespaces. Le parent va être gardé dans les anciens, mais c'est le fils qui va avoir ces nouveaux namespaces. Du coup, le user namespace, par exemple, lui, il est assez fun, il vous permet de choper un user ID ou un groupe ID différent. globalement, c'est celui qui vous permet dans un container d'être root. Du coup, de lui donner l'ID0, donc être root, et dans son namespace, du coup, il va pouvoir appeler des fonctions qui normalement lui demandent d'avoir des capabilities de root, mais comme il est isolé, en fait, il va pouvoir juste faire des dégâts là où on l'a isolé et après, ne pas casser le système à côté. C'est vachement pratique quand même. On peut faire tourner du Java en root grâce à ça. Ce n'est pas beau. Vous, PID namespace, PID namespace, il vous permet d'isoler, en fait, d'avoir une vue isolée de tout ce qui est PID. C'est pour ça que vous vous chopez le PID 0 quand vous êtes dans un container. Hors des containers, ce qui permet juste, en fait, ce serait d'utiliser votre script. Si vous avez des scripts basés sur les PID, du coup, c'est plus simple parce que tous vos process qui sont dans des namespaces de PID ont tous le même PID. C'est plus un truc de sysadmin, je suis d'accord. Par contre, non, en fait, je n'ai pas d'autres idées. L'utiliser namespace, du coup, comme on a vu tout à l'heure, il permet d'avoir une vue du hostname et du nice domain name, donc votre nom sur le réseau, différent. Le hostname, il y a peu d'applications, mais avoir une vue différente sur le réseau dans votre namespace, c'est assez cool. Ça permet d'être isolé au niveau sur les network drivers et des choses comme ça. Et du coup, d'appliquer des scripts plus facilement dessus. Du coup, alors, vous voulez voir un container from scratch ? Alors, ce n'est pas du Java, je suis désolé. Je l'ai fait en C, mais c'est très simple, vous allez voir. Je vous le montre juste. Alors, j'ai IMAX qui est pété, du coup, donc parfois, la coloration syntaxique, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Du coup, j'ai juste un main, je suis vraiment désolé, ce sera plus moche pour vous. J'ai juste un main ici qui commence. Tout ce que je fais, c'est commencer par faire un clone. Et on voit que, du coup, je commence à définir des nouveaux namespaces. Je les prends tous, comme ça, il vaut mieux tout prendre. Non, mais c'est vrai, comme ça, on a un vrai container. Du coup, je les prends tous, j'appelle clone, et le fils sera dans tous ces nouveaux namespaces. Déjà, il aura une vue isolée complète du système, soit sur le networking, sur le file system, il pourra être root, il pourra faire des choses que normalement, je lui interdirais sur le vrai tri du file system. Et ensuite, derrière, le parent, je le fais dormir, mais il n'est pas très intéressant. derrière, je le fais, du coup, exécuter la fonction childfunk, donc vous pouvez donner un callback qui est juste ici. Est-ce que ça marche ? Ah oui, c'est juste au-dessus. Et du coup, ça, c'est son callback, donc on peut dire son nouveau main. Qu'est-ce que je fais ? C'est juste un nouveau hostname que j'avais récupéré depuis la ligne de commande. Derrière, je lui fais faire son changeroot fs, changeroot fs by root, c'est-à-dire qu'en gros, là, c'est le directory où il y a mon programme qui s'appelle daemon.c parce que c'est très original. Et vous voyez que j'ai un directory qui s'appelle rootfs. Ce rootfs, en fait, c'est une copie du file system que vous avez sur les Debian. Si vous voulez, en générer un, vous avez une commande qui s'appelle qui vous permet de générer des file systems pour des distributions du genre Fedora, Debian ou Ubuntu. C'est fait par les gens qui feront système D. Et derrière, c'est juste un wrappeur au-dessus des bootstrap. Alors, du coup, pardon, j'en suis où ? Derrière, je monte proc dans mon container. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la commande ps, elle utilise en fait slash proc pour vous donner vos informations. Donc, la commande top, pardon, top, celle-là, elle a besoin de slash proc. Sinon, si vous ne l'avez pas, en fait, il va juste vous dire il me manque proc. C'est con. Et après, j'exécute le programme derrière ce programme-là, ici, je vais juste lancer un bash, en fait. Globalement, il est ici, je vais juste lancer un bash. Alors, je l'ai déjà compilé à l'avance parce que comme ça, je ne risque pas de problème. Du coup, je lance un sudo démo briscant, puis je retape mon mot de passe. Et voilà. Donc là, je suis dans une, dans ce qu'on pourrait dire en fait, un container. Donc, j'ai une vue séparée de mon système. Je ne sais pas pourquoi Bin-LS ne marche pas, mais du coup, ouais, c'est un peu lourd. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça, mais bon. Parce qu'après, les autres commandes marchent, en fait. Donc, vous voyez que Top, en fait, il est tout seul. Donc, il y a sa première isolation qui est faite. Donc, en fait, c'est une forme de virtualisation, ce qui se passe. Qu'on soit d'accord. C'est une virtualisation plus faite par le noyau, mais ça reste quand même, les containers Linux sont une forme de virtualisation. Enfin, selon mon point de vue, après, on peut débattre, si vous voulez. Côté IDU, pareil, c'est, l'ID de mon user, c'est celui-là, c'est du coup, root. Bon, c'est cool, je pourrais faire des commandes de root et tout casser, mais ça n'aura aucun impact parce qu'en fait, je rootais dans un file system. C'est ça, l'avantage des containers Linux. C'est comme ça, il a l'impression d'être dans un Ubuntu, sauf que je suis sur un arch, ouais, ok, non, ça, c'est pas arch, mais du coup, je suis sur un arch et en fait, il a l'impression, du coup, il peut aller choper les infos qu'il a normalement dans ETC qui sont spécifiques en fait à vos distributions. IDG, pareil, c'est le groupe ID et sinon, après, côté uname, uname-e, vous verrez, ah oui, d'accord, il est relou, lui. Voilà, mon user, c'est breadscramp, du coup. Sauf que côté, en fait, du host, en fait, mon uname restera Saphira. Moi, je ne jugeais pas, je trouvais ça joli. Donc, voilà, c'est une première forme dont déjà, on applique les namespaces. C'est déjà assez intéressant, ça permet, en fait, d'isoler complètement. ce qu'on a, c'était la promesse des namespaces, avoir une vue isolée de toutes les ressources sur votre noyau. C'est cool, ça marche bien. Alors, je montre rapidement les autres namespaces, sachant que je ne les connais, enfin, par exemple, IPC, namespace, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui font de l'IPC. Les seuls que je connais qui font encore de l'IPC, c'est peut-être des bus. Je vois un monsieur hoché de la tête au fond, je t'ai vu. Mais si tu arrives à m'expliquer, tu as une idée à quoi ça sert ? Alors, je ne vois pas des cas d'utilisation, enfin, sauf pour les gens des bus, mais en gros, l'IPC, c'est l'internal procédure, inter... Viens, prends le micro, viens avec moi. C'est quoi ? C'est l'inter process call. D'accord, et du coup ? En gros, c'est quand tu vas faire des mémoires partagées, des choses comme ça pour faire communiquer tes process, et si tu as envie que le truc que tu es en train de lancer et que tu as téléchargé sur Internet, tu ne sais pas ce que ça fait, tu n'as peut-être pas envie qu'il puisse accéder à n'importe quoi sur ta machine, surtout quand il te demande de faire un sous-d'eau. Ah ouais, on l'oublie. Parce que tu en fais plein des sous-d'eau, c'est relou. Et là, tu lui mets un beau namespace IPC pour lui dire, écoute, tu fais ce que tu veux, mais là-dedans. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, du coup, ça marche bien. Du coup, après, tu as des IPC sémaphores, enfin ça, je sais ça. Voilà, c'est pour tout ce genre de chose, il va créer ses sémaphores, mais que pour lui. D'accord, ok. À ton service. S'il vous plaît. Donc, ça évite les risques de collision entre applications. En fait, je ne m'en suis jamais servi, celui-là. Network namespace, il vous donne une vue, en fait, de votre networking. Donc, vous avez, pour un process, en fait, il aura l'impression d'avoir un network driver qu'à lui, une IP adresse qu'à lui. Si vous avez fait des règles IPTables, vous pouvez les appliquer juste pour un seul network namespace qui est assez agréable. Et après, il a l'impression de pouvoir utiliser tous les ports qu'il veut, sauf qu'en fait, pas du tout. En fait, globalement, les namespace, ça sert à mentir à un process. Il pense qu'il est tout seul et qu'il est root, mais en fait, le kernel rigole bien derrière. Il souffle bien de sa gueule. Parce qu'à mon avis, si je lance ça, c'est bien, je teste des trucs. Oui, ben oui. En fait, il a pété le pass. Ouais, voilà. Si je fais IP-A pour voir toutes les network devices, en fait, je ne vois que le loopback qui est créé par défaut. Tandis que si je reste ici, accessoirement, je vois tous mes network devices, côté host. Donc, en fait, on lui donne une espèce de vue encapsulée. Et du coup, si un container, vous voulez parler à un process qui est dans un network namespace, donc par exemple, les containers Linux avec Docker, vous êtes obligés de faire un bridge ou peut-être une tape. Ça devrait passer. Et après, il faudra linker le bridge dans le container vers le host. Voilà, voilà, c'est passionnant. En fait, Docker, du coup, c'est ce qu'il fait. Docker 0, vous savez, vous pouvez, vous avez plusieurs modes de network space. Pour le networking, vous avez overlay. Donc là, il fait sa tambouille, je ne sais pas ce que c'est. Mais une bridge, en fait, il utilise juste la commande bridge qui, j'espère, je l'ai. Normalement, je l'ai. Voilà, il utilise juste cette commande-là pour faire votre bridge. Il n'y a rien de magique. Et après, quand vous lancez en mode host, ce qu'il fait, c'est qu'il n'applique pas le network namespace et du coup, vous êtes juste sur le host directement. Donc, c'est assez facile de pouvoir remove des namespaces pour pouvoir communiquer plus facilement entre process avec l'host. Et ensuite, il en reste un dernier, c'est le band namespace. Le band namespace, en fait, il vous permet d'avoir une vue isolée de Vol5 System. C'est-à-dire que tous les points de montage côté host, vous ne les verrez pas. Vous ne verrez que ceux que vous avez fait à l'intérieur du process. Normalement, si je le relance pour la quatrième fois, si derrière, je fais un slash bin mount, et pourquoi je fais ça ? Voilà, je vois que slashproc que j'ai monté. Alors que derrière, en fait, j'en ai monté beaucoup plus côté host. Donc, il a vraiment l'impression qu'en plus, le file system, c'est pour lui. Il peut faire ce qu'il veut. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce que vous venez de voir ? Il est monté en read-only, en fait, le slashproc. Tu ne peux rien y faire. Alors, la question, c'était, vu que slashproc est monté et qu'il y a des besoins de permission, qu'est-ce qu'il va se passer entre containers et des choses comme ça ? Slashproc, généralement, est monté en read-only. Il n'y a que le noyau qui peut écrire dessus. C'est juste vraiment une interface des data structures. Tu ne peux rien faire dedans, en fait. question, remarque, flow de haine, je prends tout. Bon, on avance. Ah oui. Et en fait, ils récupèrent le namespace de leurs parents. Donc, en fait, ils sont automatiquement mis dans ton namespace. Donc, si tu vas dans slashproc, tu pourras vérifier dans slashproc et le dossier NS, tu pourras vérifier que les nombres sont bien les bons. Après, il faut avoir envie de les lire. bon, pas de remarques et pas de flow de haine, donc c'est bon. Ouais. 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 C'est la pampa. Ouais. C'est con, ouais. Ouais, ouais, c'est chaud. C'est pour ça, quand tu utilises un namespace, il vaut mieux utiliser schroot en fait et vraiment l'envoyer dans un truc où c'est tout clean derrière en fait. Tu veux pas qu'il foute le bordel côté host. Sauf si, comme Docker, tu fais des volumes en fait. Et en fait, les volumes ne sont juste qu'un point de montage au moment où il crée le container quoi. Il fait juste un mount avant d'appliquer le namespace mount. C'est bien, comme ça, déjà on commence à voir à quoi ça ressemble à un linus container. C'est pas de la magie en fait. globalement, je pourrais rester dans mon bash et vous créer un container linux rien qu'avec des commandes. Pas besoin de Docker et d'une fantasy. Docker, c'est juste un wrappeur au-dessus de plein de binaires. Je dis pas que ce qu'ils font, c'est mal. C'est très bien ce qu'ils font. Mais qui a soufflé ? Genre. Bon, avançons. Maintenant, vient un autre problème. Vous savez, les dockers, on peut les runner pour limiter des ressources. Par exemple, leur utilisation de mémoire, le nombre de threads qu'ils peuvent lancer, des choses comme ça. Il y a une deuxième feature dans le kernel qui s'appelle les control groups. Les control groups, moi j'aime bien associer ça au seigneur des anneaux avec l'anneau de pouvoir parce qu'en fait, ça veut dire que sur le host, vous pouvez réunir des process ensemble et tous les limiter. OK ? Donc en fait, vous contrôlez tout le monde. Un anneau de pouvoir. En fait, on aurait dû appeler ça son... Comme ça, c'était mieux. Du coup, comme je disais, ça permet en fait une hiérarchie des process et donc sous forme de tri et de restreindre en fait leur utilisation des ressources que vous avez sur votre machine. Donc mémoire, file system, CPU même, des choses comme ça. Alors, le truc, c'est qu'on a déjà d'autres fonctionnalités. On a PRCTL qui par exemple permet de faire des opérations sur des process et donc les limiter. On a Ulimit qui permet de faire des limitations pour un utilisateur. On a PRlimit pour des process juste pour... C'était des limites sur un process. Et on a CCTL qui permet de foutre des limites sur tout le système. CCTL, c'est facile à voir. Les autres, c'est plus relou. Ah oui, d'accord. CCTL, par exemple, vous faites CCTL-A et vous avez globalement toutes les ressources, enfin, toutes les limitations qu'ont mis les gens qui ont fait votre distream. Ça peut changer, vous pouvez les modifier vous-même. Notamment, vous pouvez tuner vos applications au niveau network en augmentant par exemple la taille des buffers réseau IPv4 TCP. Alors, le valeur, je ne sais plus laquelle il faut choisir. Mais en tout cas, le tuning, sachez que vous pouvez faire du tuning avec ça. Il va y avoir des serveurs qui déboîtent du coup. Le truc, c'est qu'en fait, on a créé les Seagroves parce que ça a beaucoup plus d'intérêt et c'est beaucoup plus puissant que juste ces trucs-là. Parce que ces trucs-là, déjà, ça ne s'applique que sur des process qui ont déjà booté. Ça veut dire qu'il y aura un laps de temps ou le moment où le process n'aurait pas eu reçu toutes les limitations. Du coup, il y a une espèce de fenêtre temporelle qui est un peu une faille de sécu. Les Seagroves, en fait, il y en a plein. On appelle ça des contrôleurs, du coup. Voilà, attrapez-les tous. Donc, vous avez Memory, NetPrio, Freezer, CPU. Maintenant, ils ont rajouté RDMA pour si vous faites du Read Direct Memory Access, PID. Mais ce n'est pas très important. Ce qu'on va regarder plus, c'est comment interagir avec les Seagroves. C'est une espèce de magie, mais c'est assez simple. C'est basé sur un pseudo-file system comme Top, comme Sys, et ça s'appelle les Seagroves FS. Je vous montre. Je vais vous créer une nouvelle. Donc, c'est dans Sys, et Sys, par exemple, c'est aussi un pseudo-file system comme Proc. OK, il est mount, je ne sais plus trop où. Il est où, il est où Sys ? Ah, il est là. C'est un 6FS et c'est un truc bien en particulier. Il représente aussi juste une interface vers toutes les structures du noyau que vous pouvez piloter. Pour les gens qui se sont posés la question, par exemple, comment en fait, la question serait plus, est-ce que le kernel Linux aurait une database ou quelque chose comme ça ? La réponse, ce n'est pas vraiment. En fait, on passe par le file system pour pouvoir trigger des choses ou activer des nouvelles features à runtime ou des choses comme ça. Du coup, si vous allez dans 6FS, derrière, vous avez un truc qui s'appelle 6FS pour tout ce qui est lié au file system et là, magiquement, vous avez 6 groupes. Tadam ! Donc du coup, il y a un répertoire pour chacun des 6 groupes que vous avez activés. Globalement, c'est plus que ce que la distrib a activé. Vous pouvez en activer d'autres, vous pouvez même les éteindre si ça vous amuse. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est par exemple dans Memory, vous rentrez dans Memory, donc dans le contrôleur de Memory, et vous voyez qu'il est populé de plein de files. Globalement, si je cat un des fichiers qui s'appelle 6 groupes prox, je vais retrouver beaucoup de PID. C'est tous les process qui tournent sur ma machine, globalement, et ça veut dire qu'en fait, tous les process qui tournent sur ma machine sont par défaut attachés sur ce 6 groupes-là. OK ? Maintenant, on va faire une tambouille avec Docker pour s'amuser. Je vais juste faire ça. Je vais ronner Docker avec une limite... Eh bien, va jusqu'au bout, mon grand. Avec une limitation de mémoire avec le tiré M de 300 MB. OK ? Relou, toi ! OK. Donc là, il est démarré. Il est où mon truc que j'avais... Oh, putain. Bon, allez. Go sur un autre. 6FS, 6 groupes. OK, merci. Si je vais dans le memory, du coup, vous voyez que Docker a créé un dossier. Docker. C'est original. Ils ne sont pas foulés sur la tâche. J'espère qu'il n'y a personne de Docker dans la salle. Globalement, Docker, du coup, a populé directement son 6 groups. Et vous voyez qu'en fait, il y a ce gros nom-là qui représente l'ID de votre container. Donc, si je rentre dans 6 groupes C02, voilà. Là, normalement, si je printe le fichier memory limiting byte, voilà, j'ai ces 300 MB que je lui avais imposés. En fait, tout ce qu'a fait Docker, c'est faire un mkdir, donc je vous le fais en live. Non, je vais rester dans memory. Donc là, je fais un mkdir fou. Oh, putain. En fait, les 6 groupes, c'est un truc du kernel, donc forcément, vous devez être autre. Stupide que je suis. Et vous voyez, en fait, que directement, tout a été populé, je n'ai rien eu besoin de faire. Et en fait, moi, j'ai juste chopé les infos du parent. OK ? Voilà. C'est comme ça, à peu près, que marchent les 6 groups. Et en fait, alors, je vais rester là-dessus. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que les 6 groups, une fois que votre parent est mis dedans, et que votre parent est inscrit dans, tous les threads qui sont créés à partir du parent ou le parent qui fait des forks sont automatiquement mis dans le 6 groupes. OK ? Donc, il n'y aura pas cette fenêtre temporelle de faille de sécu où à un moment, vous n'aurez pas de limitation et vous pourrez faire ce que vous voulez. C'est surtout ça l'intérêt des 6 groups. Et vous pouvez transférer, du coup, des PID, donc tout ce qu'il y a besoin de faire pour mettre un process dans un 6 group. Donc, attendez, celui que j'avais créé, il était dans memory. CdMemory, fou. Je vais faire peut-être une énorme connerie, mais bon. Il y a deux fichiers qui s'appellent task qui représentent juste la liste des PID qui sont attachés, donc des process qui sont attachés à ce 6 groupes-là, ou sinon, il y a un autre fichier qui a été introduit après, 4 6 groupes prox qui, normalement, il faudrait utiliser. Alors, la différence, je ne sais plus. Mais du coup, si je fais echo task, enfin, echo dollar dollar dans task, quoi ? Ah oui. Quoi dans... Mais quoi ? Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est roulou. Hein ? C'est quoi, je vais la flemme. Bon, bref, vous écrivez votre PID dedans, c'est vrai, pardon, vous écrivez votre PID dedans et automatiquement, du coup, le process, ce bin-bash aurait été mis directement dans ce 6 groupes-là. OK ? Enfin, il est assez stupide. Et en fait, on peut voir du coup le côté Docker. Donc, si je reviens dans la pampasse qu'ils nous ont fait, 4 6 groupes prox, d'accord, en fait, j'ai printé qui là ? Non. Hop, voilà. 4 6 groupes prox. Voilà, il y a le PID côté host du container qu'on a mis. OK ? Globalement, si vous êtes root sur l'host et qu'il y a un attaquant qui arrive à sortir, il pourrait vous remove du coup du container. Je dis ça, je dirais. C'est bien, Docker. Et les 6 groupes, en fait, vous voyez leur hiérarchie, par exemple, vous pouvez l'utiliser grâce à Systemd. Systemd, en fait, il trace en fait tous vos programmes, il utilise les 6 groupes et vous voyez en fait tous les 6 groupes qu'il crée. OK ? Et notamment, vous voyez tous les services, les démons qui sont mis à l'intérieur. Ce qu'il y a d'intéressant, en fait, c'est que Systemd se sert des 6 groupes pour tracer en fait tous les process qui tournent sur votre machine. C'est une façon de faire ça. C'est assez smart et vive Systemd. Et après, vous avez Systemd CG Top du coup qui vous permet aussi d'avoir un espèce de top en fonction des 6 groupes. En fait, pourquoi je vous montre aussi les 6 groupes comme ça et les namespaces ou des choses comme ça ? C'est parce que c'est la façon la plus moderne qu'on a pour limiter l'utilisation de process sur de la prod. Donc, s'il y a des obs dans la salle et qui n'étaient pas encore en connaissance des 6 groupes et des choses comme ça, c'est la meilleure façon de limiter des process et accessoirement manager de la sécu. Et en fait, c'est des choses qu'on pourrait se dire mais au fond, au début, on pourrait se dire qu'il n'y a que les containers qui en ont besoin ou des choses comme ça. On peut très bien servir de toutes les fiches que je viens de vous montrer juste pour des cas en particulier pour plus de facilitation ou notamment faire tourner du Java en route. parce que c'est cool. J'y suis même en route. C'est marrant ça. Les 6 groupes, alors ça, ils sont assez intéressants parce que ça, c'est par exemple la fonction start kernel. C'est la première fonction qui est appelée une fois que le bootloader a fini. C'est la première fonction du noyau Linux. S'il y a juste d'intéressant à voir, on ne va pas s'amuser à tout regarder dedans, c'est juste que les 6 groupes sont démarrés à l'initialisation de votre noyau. Donc, il n'y aura pas un moment où il faut attendre que la distrib ait fini de booter ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui est géré directement dans le noyau. Et la gestion des 6 groupes, c'est pour ceux qui veulent regarder plus en profondeur. Du coup, tu me rends la main, merci. Alors, elle est dans Carnel. Carnel, que tu es là. Et donc, le 6 groupes contrôleur, je ne sais plus où il est. Yes. Ah ben si, je l'ai ouvert déjà. Et donc, ça, c'est le 6 groupes contrôleur, par exemple. Et donc, toute la notion des 6 groupes, en fait, par exemple, attacher des process dans des 6 groupes ou des choses comme ça, c'est le noyau qui s'en occupe. Après, faire les limitations de chacun des contrôleurs, par exemple, memory ou des choses comme ça, ça, ce sera géré dans la partie memory du noyau. OK ? Et par exemple, memory, si vous dépassez la mémoire qu'on vous a fixée, ce sera le home killer. Vous avez peut-être souvent vu ça dans des traces quand vous avez lancé votre programme et qu'en fait, il a consommé trop de mémoire, mais c'est lui qui fait son job. En fait, on ne fait que réutiliser des composants qui existent déjà. Juste, on leur applique des notions de qu'est-ce que c'est qu'un 6 groupes. Après, il y a des problèmes de hiérarchie, du coup. Le truc, comme je vous ai dit, c'est un espèce de tri. Je peux créer des mkdir autant que je veux, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était un arbre. Le truc, c'est qu'imaginez que vous mettez un process dans un 6 groupes de memory où je fixe une limitation disons de 300 meg et je crée une autre branche dans laquelle je mets ce même PID-là à l'intérieur avec des limitations différentes. Là, ça crée des soucis. On est d'accord. Et du coup, c'est un problème qui va juste faire crash le process qui tente de faire cette écriture-là mais qui a été résolu dans ce qu'on appelle les 6 groupes V2. Les 6 groupes V2, leur intérêt, c'est qu'ils résout en fait juste les problèmes des 6 groupes V1 mais globalement le comportement reste le même. Donc, si on regarde juste au niveau des points de montage, les 6 groupes V2, vous voyez qu'en fait les 6 groupes V1 que vous avez là, tous ceux dont j'ai parlé, ils sont tous là et en fait, il y a un point de montage pour chacun. Les 6 groupes V2, il y a un seul point de montage. globalement, les 6 groupes V2 ne vont aucunement impacter vos applications que vous avez en prod, enfin, si vous êtes dans des containers, si vous êtes dans des VM, tant mieux. mais le truc, c'est que, par contre, ça risque de casser Docker en dessous. Normalement, ils devraient s'en sortir. Ils sont brillants, Docker. Ensuite, il y a cette histoire de thread granularité. Dans les 6 groupes, on peut à la fois mettre des process et des threads. Maintenant, on ne pourra pas mettre que des process. Fini la thread granularité. Est-ce que vous avez des questions sur les 6 groupes ? C'est ce que vous venez de voir. Tu le removes ? La question, c'est comment tu vas mettre des process directement dans des 6 groupes ? La chose est que tu vas devoir faire... ton process sera directement dans le 6 groupes global. Ensuite, tu vas faire un mkdir de ton 6 groupes et dans ton service... Tu vas devoir faire un service système D qui, lui, va s'enregistrer dans le fichier task ou 6 groupes control. Ce qui fait que tout après les process qui va spawner ou des choses comme ça vont être automatiquement rajoutés dessus. OK ? Du coup, si vous voulez limiter l'usage d'une Java ou des choses comme ça, enfin, de votre JVM ou des choses comme ça, les 6 groupes sont une très bonne utilisation. Il n'y a pas besoin d'utiliser les containers Docker pour limiter l'utilisation de vos process, en fait. Pas d'autres questions ? Ouais ? Ouais, alors... La question, c'est comment un 6 groupes, un process qui est dans un 6 groupes peut sortir du 6 groupes. Il faut qu'il ait les droits d'écriture, en fait, sur le fichier de task. Il a juste à se remove, en fait, globalement. C'est juste ça. Mais du coup, c'est un problème de droit, comme tu l'exploies. On finit de souffler, on avance. Maintenant, c'est la sécurité des containers. Donc, on a vu, on est capable de donner une isolation de la vue de l'host. On est capable de limiter ce qu'il est capable de faire, mais on peut toujours se prendre des flèches enflammées et ça fait mal, apparemment. Et surtout, du coup, s'il vous arrive un problème, en fait, sur la sécurité, surtout au niveau des containers Linux, en fait, vous êtes directement sur l'host. OK ? Il n'y a pas un hyperviseur entre votre container et l'host du noyau. Donc, en fait, ça va être la cata. OK ? Donc, il faut vraiment prendre sérieusement en compte la sécurité des containers Linux. Sinon, vous allez vous retrouver comme ce chevalier à tomber à genoux devant un ciel en feu. Alors, comment on peut faire de la sécurité au niveau des containers ? Il y a un truc qui s'appelle seccomp, OK ? Et on va voir ça seulement. Et ensuite, il y a d'autres choses, se Linux. S'il y a des gens qui travaillent dans la sécu qui connaissent très bien ce truc-là. Moi, pas du tout. Donc, je ne peux pas vous en parler. À part mort, non plus. Mais c'est globalement l'équivalent d'se Linux. J'ai Rsec, j'ai oublié ce que c'est. Mais c'est là. Bon, si vous voulez aller voir, allez-y. Donc, seccomp. Seccomp, c'est l'idée. Donc, on revient sur les syscalls dont j'avais parlé au départ. C'est, du coup, comme je vous ai dit, tous les syscalls sont globalement ce que peut faire votre programme en 2019 sur un serveur Linux. OK ? Si on en rajoute, il pourra faire d'autres trucs. Si on en arrive, votre process pourra faire moins de choses. L'idée, en fait, c'est qu'on va placer un filtre, en fait, devant l'entrée de tous les syscalls. Je ne vais pas vous la montrer parce que c'est de l'assembleur assez vénère et que je ne comprends rien de toute façon. Donc, du coup, l'idée, c'est de placer un filtre qu'on va écrire avec des BPF. Les BPF, c'est la nouvelle feature que vous avez côté du noyau qui, en fait, alors c'est très moche, ça s'appelle les Berkeley Packet Filters. À la base, c'est fait pour filtrer les paquets réseau. Si vous voulez arrêter des attaques des DDoS ou des choses comme ça, c'est le meilleur outil côté soft pour gérer ça. Avec les BPF et d'autres choses et les Socket XDP, je vous les donne comme ça, c'est pour le live. Alors, un programme en BPF, c'est ce que vous avez sur la droite. Donc, oui, c'est bien ça, je vous vois écarquiller les yeux, c'est hyper moche. Il y a des librairies qui vous permettent d'écrire ça beaucoup plus simplement. Mais ça reste quand même hyper moche. C'est un espèce d'assembleur et un jeu d'instructions très limité. Le seul intérêt des BPF, c'est que dans le noyau, en fait, quand vous chargez ce bout de programme à chaud, il est vérifié quand même. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas de faille de sécurité dans ce microcode que vous avez donné. Et l'idée, en fait, c'est que Seccomp le fait pour vous et crée les BPF. Et on va voir comment ça marche. Du coup, il faut utiliser un truc qui s'appelle l'EatsSec Comp dans les programmes côté user. L'idée, c'est qu'on crée un Seccomp Derrière, on donne un ordre. Donc, ça va être, par exemple, tous les 6 calls que j'ai interdits, le process qui a essayé de les faire, je le kill. Directement. Sans foi et sans vergogne. Ça va être un carnage. Et du coup, je peux rajouter des règles. Donc là, je suis à barrière full. C'est-à-dire que j'interdis tout et après, au fur et à mesure, je vais rajouter des règles sur les 6 calls que j'autorise. Donc, par exemple, celui-là, c'est, j'autorise de faire un MMAP, j'autorise de faire un fork et, non, pardon, c'est jaloux de faire un MMAP, mais par contre, j'interdis de faire un fork. Alors, c'est répétitif parce que j'ai dit que de toute façon, je vais killer tout le monde mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Parce que j'utilise cpmactkill et ici, cmpactallo. Derrière, si je tente de faire mon fork, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que j'aurai invalid system call cordump. Donc, c'est vraiment le syscall n'aura même pas le temps de s'exécuter. En fait, c'est vraiment à l'entrée même du noyau que va se faire cette barrière, ce qui est plutôt cool. Seccomp, on peut lui dire de faire plein de trucs, notamment, vous pouvez demander que ce soit un autre programme avec seccomp RedCuserNotif de dire quand il y a quelqu'un qui essaye de faire ce syscall-là que j'ai interdit et notamment sur ma prod, par exemple, je pourrais interdire l'ajout des drivers parce que sur ma prod, il n'est pas censé se passer de drivers. Je n'en utilise pas, je fais que du java. Et du coup, je pourrais être prévenu par un autre programme qui va log et faire un alerting et dire il se passe quelque chose là. Il y a peut-être un attaquant qui essaye de nous faire une entourloupe. Si c'est juste une entourloupe, ça va. Sinon, c'est grave. Et en fait, Docker utilise ça. Docker utilise seccomp. Alors, il en a un par défaut, mais sinon, vous pouvez rajouter le vôtre avec tout ce qui est l'option security opt. Il y a par exemple une alternative qui s'appelle seccomp et du coup, vous pouvez donner votre profil seccomp en particulier sous un format JSON. Par défaut, lui, il désaloue tous ces syscalls-là et par exemple, on voit qu'il est impossible de create un module ou delete un module. Create module, delete module, en fait, c'est pour dire des drivers. Donc, dans un container Linux, il est impossible d'ajouter des drivers. C'est assez cool parce qu'il n'est pas censé y en avoir. Et si, du coup, vous avez besoin de drivers dans votre container Linux, changez juste la config seccomp. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire de la sécurité dans les containers Linux. Les applications de seccomp, globalement, c'est restreindre les read et write parce que, notamment, vous pouvez faire aussi du filtre sur les arguments qui sont passés. Donc, par exemple, tout à l'heure, j'ai fait un echo hello. J'aurais pu dire tous ceux qui essayent de faire hello quand ils font un write, je les dis allo. Ça va être un bain de sang. Après, il y a tout ce qui est escape block de close et dupe 2, des choses comme ça. Chez Clever Cloud, la boîte dans laquelle je travaille, on n'a pas choisi de partir sur les containers Linux. J'évangélise dessus, mais c'est nous qu'on utilise les machines virtuelles pour la simple et bonne raison qu'on trouve que l'isolation des containers Linux, comme vous avez pu voir, elle est assez légère quand même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être mis côté noyau pour faire tous ces filtres, vérifier que tous les composants marchent bien, mais c'est-à-dire à peu près que tout le noyau marche bien. Parce qu'on sait que ça ne marche pas très bien des fois, mais ce n'est pas grave. Du coup, nous, on ne part que sur des machines virtuelles. Après, on les tune, donc du coup, on a des machines virtuelles qui bootent assez vite. Dans l'ordre de la milliseconde. Pas une milliseconde, plusieurs millisecondes, vous avez compris. Sinon, on est des magiciens. Pour aller plus loin, il me reste deux minutes. Il y a un truc qui s'appelle GVisor qui est l'idée en fait de... Alors, normalement, c'est UserModLinux. C'est UML, mais pas comme vous l'entendez. UserModLinux, c'est l'idée d'arriver à faire tourner un kernel Linux en mode userland. Donc, eux, ils ont refait un produit qui s'appelle GVisor et qui fait ça. Mais globalement, il y avait un truc qui existait déjà avant. Donc, si on veut une espèce de virtualisation comme ça, ça existe. On peut utiliser ça comme alternative. Ensuite, il y a les uniques kernels qui sont l'idée de... Je prends une machine virtuelle, je mets juste une application dedans, je regarde toutes ces dépendances et ensuite, je retaille toute la machine virtuelle et je me retrouve avec un binaire où le kernel et votre application est mergée. OK ? Donc, on enlève toutes les parties de code qui ne sont pas normalement utilisées. Scone, je ne sais plus ce que c'est. Ah si, c'est les Intel SGX, ça c'est un peu particulier, c'est une nouvelle feature qui va arriver dans les CPU d'Intel qui vous permet de chiffrer une zone de mémoire et la clé utilisée pour ça est forgée dans le CPU. C'est-à-dire qu'il n'y a que le process qui a créé l'enclave et donc cette zone de mémoire qui pourra lire dedans. Notamment, on peut mettre des caviats, des tokens, des JWT dedans, c'est fait pour ça. Donc, tous les process qui sont capables de faire un escape et donc du coup de devenir root ne peuvent pas aller lire les enclaves SGX. C'est la première fois qu'on a ça. Du coup, c'est ma dernière slide, c'est juste que je suis à zéro. Normalement, on vous a dit que les containers Linux ne sont que juste des exos, gréas de choses genre des c-groups et des ninespaces et des choses comme ça dont ce que je viens de vous montrer. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Howells. Ça fait plusieurs fois qu'il essaye. C'est à chaque fois rejeté son travail mais qui essaie de mettre la notion de vraiment de container dans le noyau. Alors, il y a le lien vers le patch qu'il essaye de soumettre dans le noyau Linux et du coup, il y a des nouvelles features où en fait, on aura juste à faire container create, container socket si vous voulez créer des sockets à l'intérieur de vos containers mais du coup, les containers vont devenir des vrais objets à l'intérieur du noyau et plus une espèce de tambouille de shell où on devra s'être des ninespaces et des si-groups. Merci de m'avoir écouté. Je vous avais prévenu que c'était rude et j'espère que vous avez appelé quelque chose. Alors, je m'appelle Asio Coltayachi, vous pouvez me retrouver sur ce handle Twitter, vous avez mon mail si vous voulez parler de la conf ou des choses comme ça et où échanger, j'adore échanger avec les gens. Vous avez le QR code vers les slides, il y a plein de slides qui sont hide parce que le sujet peut durer un jour, du coup, si vous allez voir, vous aurez plus d'informations des trucs que j'ai cachés et voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions si on a le temps ? Ouais ? Comment ça, je comprends ? Comment ça, je comprends ? Ah, en fait, ce qui va être intéressant, c'est juste que... Attends, je reviens. Ah, putain. Quoi ? Là, je veux dire ? Ah, je sais complode. Ouais. Ouais, c'est celui-là, en fait. Et après, c'est celui-là, mais tous ces process fils. Donc, c'est-à-dire que si ce process-là fait des forks, les fils vont avoir ce profil-là, c'est que comp, en fait. Ouais, mais le truc, c'est que le programme que je lance, en fait, par exemple, ce que fait Docker, c'est juste... Il restrit juste le process qui est là pour créer le contenu. C'est ça. Question, remarque, Flo2N ? Ouais, à Flo2N. Question de débutant, par rapport à ce que tu as montré, Docker fait quoi, en plus ? Rien. Non, mais sans déconner, enfin... En fait, tout ce que fait Docker, tu peux le faire dans ton badge, si tu veux. C'est juste qu'ils le font bien, par contre. Après, il y a un autre truc qui s'appelle Elixé, aussi, et qui ont une approche un peu différente sur 2-3 points, mais ça ressemblera plus à des VM légères, mais sinon, pas grand-chose de plus, quoi. Après, il faut le faire, ce qu'ils ont fait, quoi. C'est gros. Là, moi, j'ai 50 lignes de C, mais sinon... Bon. Est-ce que quelqu'un n'a rien appris durant cette séance ? Yeah ! Non, mais toi, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu es développeur carnel, toi. Bon, je vous libère. Merci pour tout d'être venu. Vous étiez un public adorable. Tcha. Sous-titrage ST' 501